Salut les aventuriers et bienvenue dans la forêt amazonienne à votre avis. Paradis vert ou en fer vert ? On va très vite le découvrir. Allez c'est parti ! Ça fait presque un mois que j'explore la Guyane française. Je reviens tout juste d'une immersion en navigation où j'ai descendu le fleuve Loyapoc en solitaire. J'ai pété ma pagaie ! Non mais regardez ! J'ai pété ma pagaie ! Un peu dur ce retour à la civilisation avec une telle déconnexion. Mais je profite des derniers jours qu'il me reste pour continuer à apprendre et découvrir. Un vieux papy qui m'a pris en stop m'a invité à me reposer dans son carbet privé. J'en ai profité pour lui raconter mon aventure que je venais de vivre. Alors il m'a offert un livre d'exploration en jungle qui va peut-être nourrir ma curiosité pour mes prochaines aventures. Mais en attendant on part ensemble une dernière fois dans la jungle hors des centubattus en mode survie. Et lui il n'arrive pas à me repérer. J'ai acheté 400 euros et t'es pas foutu de me retrouver. Même ça ça bug. C'est trop nul. Bon eh ben on va y aller à la boussole. Donc là on va s'enfoncer hors sentier. On appelle ça un léon. Donc ici le vocabulaire c'est hors léon. On va y aller tranquille en mode survie. On va voir ce que mère nature va nous offrir pour manger ce soir. Et l'intérêt c'est de profiter. La machette je l'accroche comme ça avec une ceinture et un mousqueton. Et je l'accroche après avoir mis une stack à dos mais je le fais passer derrière. Parce que si je le mets à la ceinture avec la sangle abdominale ça fait super mal. Du coup hop hop comme ça rapide d'accès. Hop. Bon on joue pas avec. C'est pas un jeu c'est dangereux. Allez moi c'est par là bas. Ah non c'est même par là. Par là. Je vais pas faire la cinématique de j'avance et après je reviens chercher la caméra. C'est mort. Vous venez direct avec moi. Je perds pas de temps. Bon j'ai mis mon cap. 35 degrés nord-est. On va tâcher de le respecter. Allez c'est parti. Au revoir petit sentier bien construit. Et là ok on se retrouve déjà dans le bordel. Ok bah voilà on n'a pas fait 5 mètres. Je suis déjà bloqué. Regardez-moi ça. On a déjà des chablis. Hop. Les chablis c'est les arbres qui tombent. Et c'est ça en fait qui est le plus dangereux ici dans la forêt. C'est euh. Il pleut tellement. Le sol et les racines sont pas assez ancrées dans le sol. Et du coup les arbres tombent. C'est impressionnant le nombre d'arbres qui tombent. Et euh. Et bah voilà. C'est ça qui fait le plus d'accidents sans prendre un sur la tête. Bim. Malheureusement c'est une question de pas de chance et d'être là au mauvais endroit au mauvais moment. Allez. Pour l'instant je préfère pas sortir la machette. Parce que j'ai remarqué c'est un coup à glisser et à se trancher la carotide tout simplement. Tant que je peux avancer comme ça avec mon petit bâton c'est nickel. Voilà encore un. Au moins ça fait des belles éclaircies hein. Là typiquement un petit piège qu'il faut savoir éviter. Regardez ce palmier avec les piquants. Je sais pas si c'est exactement lui mais en tout cas je m'en étais pris un. Dans les deux mains. Et euh. Et c'était vraiment urtiquant et c'est resté pendant. J'ai eu des marques. J'ai eu les marques et les démarchaisons pendant plusieurs jours. Faut vraiment pas que je tarde. Il est tard. Dix-sept heures. La nuit dans quarante minutes il fait nuit là. Une heure c'est bon c'est fini. J'ai pas les mots. Il y a trop de trucs qui se passent en même temps. Mais là j'ai vu une. J'ai pas réussi à bien voir mais une forme. Une grosse boule rouge. Par une euh. Une boule euh. Une boule orange poilue là. Passer à fond et courir. Monter là haut. Là mon objectif très important. La pluie c'est pas grave. Faut faire avec. Trouver un endroit plutôt plat. Proche de l'eau. Dix-quinze mètres de l'eau. Grand max. C'est mieux. Il faut que je trouve un endroit où installer mon hamac. Mon campement. Et là ici ce terrain là. Ça sera propice pour la chasse. Ça sera très bien. Bon. C'est bien arrêté de pleuvoir depuis quelques temps. Depuis un bon bout de temps. Je suis bien sous la bâche. Mais en fait c'est ouf parce que euh. On dirait qu'il pleut encore. Mais en fait c'est juste les les gouttes qui tombent de tout en haut de la canopée. Et là je vais mettre euh. Mon hamac. Euh. Je me suis fait un petit sol aussi. Regardez. Moi je préfère. Comme ça au moins. Et bah ça me permet d'avoir une bonne visibilité sur le sol. Et comme ça aussi bah. Le soir. Pour manger. Je peux. Je peux m'asseoir là. Voilà. Bon allez au travail. Bon il y a une légère petite modification. Euh. En me mettant dans le hamac. Je me suis rendu compte que. Euh. L'arbre il était en train de craquer. Du coup bah je me suis déplacé de 4 mètres. Et euh. Franchement euh. Je sais pas. Je sais pas combien de bivois que je fais. Et je fais la première erreur de débutant. Euh. Un tronc trop trop petit en fait. Et donc là. Ça c'est beaucoup mieux. Hop. Voilà. Donc. Tout est installé. Maintenant. Maintenant. On part chasser. Let's go. Bon là je pense. Là je pense pas qu'il y aura vraiment beaucoup de. De gros poissons dans l'eau. Vu qu'on est vraiment au début à la source. Donc euh. Je pense que je vais plus me tourner vers les insectes. Euh. Je vais aller regarder à l'intérieur un peu des terriers. Sous les. Dans les souches. Tout ça. On va voir ce qu'on peut trouver. Ah si on peut trouver un serpent. Ça peut être trop bien. Euh. Parce que là. J'ai vu. Il y a des petits poissons. Mais ils sont vraiment trop petits en fait. Ça sera. C'est. Bref. Je sais pas. Vous la voyez. Celle là elle est vraiment beaucoup trop petite. On va pas la manger. Bon mais c'est un truc doux. Au début j'ai eu trop peur. Mais regardez. Ce que je viens de trouver. Sous les feuilles. En fait elle est pas vivante. C'est une mue. De migale. Ah. Bon là c'est pas la mue. C'est la migale. Et. Elle est énorme. Attendez là. Voilà. Ouais. Je l'ai. Faut faire attention à pas qu'elle me morde. Ok. Je l'ai. Bon. Je réfléchis. Je réfléchis. Ça sera migale ce soir. Si je la tue. Je suis obligé de la manger. Ouais. Allez. Je sais pas hein. Bon je l'ai achevé net. Ce soir. C'est migale. On va goûter hein. Je vais aller sortir ma lampe à UV. Et on va voir si on peut dégoter des petits scorpions. C'est parti. On va éteindre toute la lumière. Et on va aller débusquer. Ouais. Ah. 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 Let's go. Bon. Au bout de votre côté c'est pas hyper passionnant puisque vous arrive pas à voir. Enfin il faut vraiment très peu de lumière. je rallume quand j'en trouve c'est pas possible c'est quoi, elles se sont envoyés un appel ou il y a un truc toutes les araignées là elles sont sorties, regardez il y en a une autre elle est énorme celle là je vais pas la prendre on va prendre l'escorpion je pense que c'est meilleur Pierre redescends toi redescends ok 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 regardez les amis regardez bien ouais éteindre tout ça il est bien vif et en plus celui là il est dangereux bon les gars du coup ce soir au menu migale et scorpion oh il vient de manger un insecte regardez oh là là regardez la force il arrive à soulever un caillou mais wow mais celui là je le sens il est énervé wow en même temps je le comprends mais voilà bon du coup j'ai une migale un scorpion on va essayer de retrouver encore deux trois scorpions et on va se faire un festin bon j'essaye vraiment de leur donner un coup sec pour qu'il n'y ait pas de souffrance bien sûr mais bon on est d'accord qu'un petit coup de couteau ça ne fait plaisir à personne voilà et là je ne sais pas ce qui se passe mais ça pullule ok c'est bon le dîner est servi donc j'ai ma migale et trois scorpions trois là ça va être trop compliqué de faire un feu du coup je vais utiliser ma petite poêle je vais les faire frire je pense que je vais mettre un peu d'assaisonnement aussi ça va être on va goûter on va tester ça va être intéressant là je suis en train de fabriquer des petites brochettes pour pour les petits bestiots là ah c'est nickel hop parfait nickel nickel hop et les fourmis sont déjà en train de les bouffer ça ne veut pas dire non plus que ce sera bon celui-là c'est de la même espèce et celui-là il est plus marron ok nickel bon bah c'est prêt et donc là oh là là il y a déjà des insectes qui commencent donc là il y a mes trois petits scorpions avec du couac oula avec le couac et je crois que pour une fois le couac ce ne sera pas le truc le plus dégueu que du repas là j'ai une petite planche avec du piment que j'ai écrasé en fait que je n'ai pas du tout écrasé qui s'est écrasé tout seul dans mon sac comme ça si jamais je mange et que ça me défonce la bouche je ne ferai pas la différence entre le venin et le piment super et là c'est un petit mélange fait maison épices sel poivre plein de trucs bon les amis j'ai déjà commencé à manger les pâtes c'est bon ça croustille et tout je ne sais pas si les dents il faut les manger je ne pense pas ça me rappelle quel goût j'ai peut-être fait un peu trop cuire pour rajouter un peu de on va s'attaquer à la chair de la chair ça c'est meilleur je pense je ne vais pas lui manger là-dedans parce qu'on ne sait jamais voilà sinon là je ne sais pas si c'est ça qui est où il y a pas mal de chair au milieu et là c'est l'abdomen l'abdomen c'est vraiment bizarre ce qu'il y a à l'intérieur je vais le laisser de côté ouais je passe au scorpion maintenant bon alors les scorpions oh lui un peu de couac oh lui il n'était pas bon cette fois-ci celui-là je vais le faire plus cuire parce que je crois qu'au milieu c'était trop mou c'était horrible j'ai trop été dégoûté par l'autre ok l'autre il n'était vraiment pas cuit j'ai mangé un scorpion limite cru on va bien mettre la dose comme ça on ne se sentira pas le goût des scorpions j'ai déjà mangé les deux autres ça a un goût vraiment acide très acide en fait c'est la fin de l'abdomen qui est vraiment acide scorpion pas ouf en vrai du coup pour être 100% transparent la migale c'était bon la migale c'était super bon mais les scorpions celui-là je me force à le finir parce que respect pour le scorpion mais sinon c'est immonde j'y arrive pas j'ai déjà mangé deux avant ouais écoutez c'était plutôt intéressant voilà c'est ça l'amazonie et là j'espère juste que les migales elles ne se sont fait pas passer le mot entre elles et qu'elles vont toutes m'attaquer ce soir parce que vraiment j'en ai vu en tout trois ça va bien faire passer tout ça ça c'était un petit repas en mode survie parce que voilà les poissons ils n'étaient pas à disponibilité je suis trop haut dans la crique pour qu'il y ait des gros haïmaras comme je voulais il y avait des toutes petites langoustes mais c'était vraiment trop petit des petits poissons aussi du coup je me suis rabattu sur ce qu'il y avait et là en ombre il y avait surtout les migales après si j'avais continué à chercher encore pendant une heure ou deux parce que là j'ai bien fait au moins une heure et demie de chasse il faut aller je vous dis bonne nuit et à demain je suis là je suis là je suis là Merci.